Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, mon invité du jour à un point commun avec Brigitte Bardot, Sophie Marceau ou Laetitia Casta. Elle a inspiré la Marianne de la République française, un symbole très fort qui avait marqué une époque tout aussi forte, celle de l'avènement de son programme C'est mon choix, un programme culte qui revient dès ce soir sur Chéri 25 à partir de 17h et son animatrice est présente sur le plateau du Buzz TV. Bonjour Evelyne Thomas. Bonjour Nicolas. Merci de nous voir et de nous rendre visite, ça nous fait très très plaisir de vous voir. Oui je vais vous dire et comme je l'ai dit c'est mon choix, une émission culte qui a disparu depuis 11 ans maintenant de la télé, on revient ce soir sur Chéri 25, comment vous sentez-vous, j'ai envie de vous dire, au moment de remettre cette émission à l'antenne ? J'ai super le trac parce que d'abord on a tourné les émissions il y a quelques temps, j'ai pris énormément de plaisir à refaire mon métier dans les conditions dans lesquelles on les a faites, c'est-à-dire un talk show d'humeur, d'humour, un peu à la Hélène de Généresse, pas l'art moyen, etc. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Du feel good un peu, voilà. Oui, feel good. J'ai aimé les faire, donc déjà pour moi c'est bien personnellement, j'ai pris du plaisir à refaire mon métier, je n'avais pas du tout envie de refaire la même chose qu'avant, donc ça c'est tout bénéfice pour moi. Et après maintenant, oui, comment les téléspectateurs vont-ils le ressentir ? Après il y aura les critiques des médias et tout, mais en même temps il y a eu quelque chose à nouveau qui a pris en plateau entre le public et les témoins et moi, et les équipes aussi de production de rédaction. Il y a une espèce de bouffée d'air pur, donc j'espère que les téléspectateurs vont le ressentir. Comment on fait pour refaire cette émission ? Alors vous allez peut-être me dire que vous allez le faire différemment, donc un peu plus de dix ans après par rapport à la société actuelle, qu'est-ce qui a changé ? Comment vous avez adapté, c'est mon choix, de 2004, qui était un grand succès, à celui de 2015 ? On ne refait pas, ça garde le code. Vous faites différemment ? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai changé, la société a changé, et mon désir c'était il y a deux ans de faire un talk show, mais qui ne s'appellerait pas, c'est mon choix, de faire un talk show plus dans la bonne humeur, l'autodérision, le show, un vrai show, parce que je trouve que dans notre société aujourd'hui, la télé est extrêmement formatée et on s'y ennuie quand même pas mal. Alors il y a des émissions sérieuses, c'est bien qu'elles existent, mais en même temps, tout est extrêmement codifié, formaté. Moi j'avais envie d'avoir un espace où je peux totalement improviser, laisser libre cours à mon imagination, à celle des invités. C'est ce luxe-là qu'on m'a offert. Donc c'est en ça que diffère le C'est mon choix 2015 de celui d'avant. Il y a plus de liberté, plus de fun, plus de show encore, et une espèce d'improvisation que je crois on ne retrouve pas beaucoup à la télévision française, sauf un peu chez Hanouna. – Mais les sujets télé dont vous avez traité, enfin les sujets dont vous allez parler, c'est les grandes thématiques qu'on avait vues chez vous, y compris dans ces shows où vous faisiez du relooking ou ce genre de choses, qui ont beaucoup marqué aussi. Il y avait des émissions plus sérieuses, d'autres un peu moins. Vous gardez les mêmes… – Il y a un ADN, c'est mon choix évidemment, le relooking, et pourtant on n'en a pas fait depuis, on a enregistré à peu près une quinzaine d'émissions, il n'y a pas un relook dans les émissions, mais le relook peut se passer au cours de l'émission. L'autre fois on a fait un thème sur les femmes qui sont toujours extrêmement apprêtées le matin quand elles vont chez leur boulanger, etc. un peu sexy parce qu'elles a assumé tout. Et au cours de l'émission, ça m'est venu, je me suis dit mais on va les relooker en pyjama. J'aurais dit vous portez déjà des pyjamas ? Ça vous est déjà arrivé de passer une journée en pyjama comme ça, à la cool et tout ? Ah ben non, mais vous n'y pensez pas. Hop, j'ai été chercher deux pyjamas qui avaient dans ma loge et on les a relookés instantanément. – D'accord, ça s'est fait comme ça. – Donc voilà, le relooking, oui, c'est notre ADN, les surprises, oui, c'est notre ADN, mais paradoxalement on essaie de coller à l'air du temps. On a fait une émission sur les roues parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'assassiner le prince William récemment en Grande-Bretagne pour remettre le prince Harry sur le trône parce qu'il était roux et qu'il en avait bavé. Ça m'a inspiré un thème. On a fait les hipsters, vous savez, les trenteneurs barbus un peu qui mettent 50 ans à préparer leur barbe le matin alors que dans le temps… – Je ne suis pas concerné. – Voilà, c'était un peu ragard la barbe. Donc on fait des choses qui collent à l'air du temps. – Est-ce que par exemple, l'horaire que vous aviez sur France 3 qui était 13h50, 14h, n'était pas mieux adapté à ce type d'émission ? – Le problème, c'est qu'à 13h50, il y a Sophie Davant sur France 2 et qu'il est hors de question d'aller la concurrencer. – Parce que c'est la même production, évidemment, Réservoir Prod. – Parce que c'est le même producteur, Réservoir Prod. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de l'after school, 17h, 19h. En plus, on passe deux émissions chaque jour. Donc aujourd'hui, à 17h, il y aura une première émission et une deuxième à 18h. On arrive à 19h en frontal sur 10 minutes avec Anouna. C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout l'habitude de cet horaire. Donc c'est une première pour moi, mais bon, on verra. – Est-ce que ce retour, Evelyne, c'est aussi un moyen de « réparer », j'utilise des guillemets évidemment, ce qui s'est passé en 2004 et l'arrêt très brutal de l'émission, en fait, avec la dispute que vous aviez eue à l'époque avec Jean-Luc Delors. – Oui, c'est vraiment une manière de réparer les malentendus, les mauvais choix qu'on a faits, lui et moi, à cause de nos entourages respectifs. Et puis, pris dans un tourbillon, voilà, moi, je trouvais personnellement que l'émission commençait à rouronner un peu, la télé-réalité était passée par là, le public commençait à se professionnaliser, ça manquait à nouveau de fraîcheur. Donc finalement, voilà, on a fait cette pause. Moi, ce qui était important pour moi, et il y a deux ans, je suis allée voir Jean-Baptiste Claverie pour lui dire à quel point… – Le patron de réservoirs propres. – Le patron de réservoirs propres, pour lui dire à quel point ce serait une grande fierté pour moi d'y revenir, parce que ce serait une manière de réparer une cicatrice que le départ de Jean-Luc a encore un petit peu ouvert. On devait retravailler ensemble en 2005-2006, on devait reproduire une émission ensemble, ça ne s'est pas fait, c'était bien dommage. Et voilà, donc oui, c'est une manière de réparer. Déjà, j'ai ça. – Vous avez pensé à lui au moment des enregistrements ? – Je pensais à lui tout le temps. D'abord, quand on va au bureau, il y a la photo de Jean-Luc partout. Oui, je pense à lui. Mon oreillette, qui est une oreillette moulée à mon oreille de l'époque vintage, mais qui marche encore. Je l'ai dans l'oreille tout le temps. Oui, je pense à lui. Je pense à lui souvent, je pense au bon moment. Jean-Luc, quand on s'est revu en 2005, me disait, voilà, nous deux, c'est comme un couple. Il y a des moments de séparation, mais finalement, on ne quitte jamais son épouse, on reste avec et notre belle histoire, elle doit continuer. Mais voilà, j'espère que Dieu nous prêtera audience demain et que ce sera une manière de revenir à lui. – Le but, Evelyne, avec « C'est mon choix », est-ce que c'est vraiment redonner vie à cette émission sur une chaîne, une petite chaîne qui monte, comme vous l'avez dit, de la TNT, ou se servir d'un tremplin pour, pourquoi pas, l'amener sur une plus grande chaîne, une plus grande audience ? – Ouh là là là, vous allez beaucoup trop vite. – Je pose une question, mais… – D'abord, lui redonner vie et la faire revivre, c'est ça l'important ? – Oui, d'abord, on a pris tous… Jusqu'à présent, vous savez, c'est comme un alignement des planètes qui se refait. Là, jusqu'à présent, et pourquoi là, on ne sait pas, tout se remet en place et tout paraît logique et tout cool. Donc, aujourd'hui, on a l'antenne, on a une grosse pression. Demain, il y aura les audiences. C'est une quotidienne, une quotidienne, c'est perfectible. Chaque jour est différent, de facto. Et voilà, il faut s'habituer à l'émission, voir les autres thèmes. Il y a des thèmes qui dessous font certains, d'autres… – Mais chez Révin, il va vous laisser un peu le temps ? Il ne vous mette pas trop de pression ? – Ah si, on a la pression. – Oui, quand même. – Ah si, on a la pression, bien sûr. On a la chance, encore une fois, que ce soit une chaîne qui monte lentement, mais qui monte fois 4 en 1 an, je le répète. Mais oui, bien sûr, on a la pression de l'audience. Partout, on a la pression de l'audience aujourd'hui. Donc oui, ça m'embêterait que ça ne marche pas parce que je trouve que, moi, mes clignotants sont au vert, mes clignotants personnels. J'aime faire cette émission, je vous prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Donc j'aimerais que ça se transmette et que ça se ressente chez les téléspectateurs. Maintenant, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et bien, je retournerai encore dans mes montagnes. – Vous vous êtes très bien d'ailleurs. Et vous vous aimez beaucoup. Est-ce que la télé aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, ronronne un petit peu ? Vous parliez, vous avez parlé deux fois déjà depuis le début de cette interview de Cyril Hanouna, disant que c'est un des rares qui donne un petit peu de peps. Vous trouvez que c'est le genre de personne qu'il faut pour redonner un peu de vie à la télévision, que ce soit lui ou ce que vous allez faire, vous, sur « Chéri 25 », ça manque de ça. – Au niveau de l'animation, oui, mais c'est aussi parce que Cyril, on lui laisse le pouvoir. Il est producteur, donc il fait ce qu'il veut dans son émission. En plus, il est très présent sur D8. Donc on lui laisse une totale liberté. Il fait ce qu'il veut à l'antenne. Donc ça, c'est… – Et c'est ce qui marche d'ailleurs. – Et c'est ce qui marche. Moi, j'ai la chance que, pour l'instant, d'avoir une totale liberté de la part de mon producteur, une totale liberté de la part de ma chaîne. Et donc je m'amuse, même pas toute seule dans mon coin, je m'amuse, je partage avec le public les invités. Donc ça, oui, je trouve que cette télé non formatée, où on sort des codes, où on sort des conducteurs, où on franchit la ligne quelquefois, tout dans la bienveillance et surtout l'humour et l'humeur, « Oui, moi, ça me manque à la télévision maintenant. » Encore une fois, c'est ce que je pense. Il m'avait léité. Je ne sais pas comment réagira le téléspectateur tout à l'heure. – Eh bien, donc on verra. Ce sera à 17h sur Chérie 25. On vous vraiment intime tous d'aller voir cette émission. – Oui, et puis de nous laisser une deuxième chance. Il y aura demain, il y aura après-demain. – Exactement. – Je pense qu'on ne sera pas viré la première semaine. – Même pour les fans d'Anouna, vous ratez à peine les 10 premières minutes de « Touche pas à mon poste ». Donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Évelyne Thomas. – Merci Nicolas. – Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis je vous le dis, très sincèrement, on est ravis nous de vous revoir en tout cas. – C'est à demain. – Sur les écrans de télévision. – Donc 25, 25. – Chérie 25. Et ce sera à 17h, le Buzz TV du Y revient demain avec un nouvel invité. – Sous-titrage ST' 501